Musique Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle séquence des énergies de la semaine. Nous en étions restés sur une tendance énergétique, nous invitant à faire une pause, à se relâcher, à faire un peu confiance au destin ou encore à laisser un peu évoluer les choses par elles-mêmes pour ne pas s'engouffrer dans des cases ou toute autre pensée limitante. La nécessité de laisser venir à soi des choses auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé et qui peuvent nous faire évoluer d'une autre manière. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu l'oracle des miroirs et nous allons voir ensemble ce que l'énergie des cartes que j'ai tiré nous propose comme environnement énergétique. Tout d'abord, la carte de la sexualité, c'est une carte très forte, dirigée par Vénus et Pluton, très centré sur le domaine physique, le monde concret, cette carte parle avant tout de passion, d'intimité, d'expression. Son énergie principale est l'envie de vivre intensément, l'envie de vivre présentement, maintenant et non pas hier ou demain. C'est la carte du moment présent et de son importance. Si vous souhaitez des choses particulières pour le futur, c'est maintenant qu'il faut agir, vous exprimer, dévoiler vos envies, vos besoins profonds ou intimes. Cette carte, c'est aussi l'acte de poser ses bases, d'être conscient de l'instant de création, de comprendre qu'un seul acte réalisé dans le moment présent peut impacter le reste de la vie. Peut-être cette carte vient-elle nous mettre en garde, de rester conscient, audacieux, vivant, passionné, mais de ne pas sombrer dans la folie, ou encore se laisser aller à une tentation qui sera éphémère sur le coup, mais déterminante sur le reste de la vie ou ayant des répercussions plus tard. La sexualité, c'est évidemment aussi le partage, l'union, la création, ne faire qu'un avec l'autre, se sentir en harmonie dans le monde qui nous entoure. C'est une carte avec des énergies très très fortes et très très hautes. Ensuite, j'ai tiré la carte de la fécondité. C'est assez drôle de tirer cette carte juste après celle de la sexualité. et dans une interprétation primaire, directe, on pourrait vite fait dire que l'acte sexuel tout simplement engendre une fécondité. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais précédemment, un acte réalisé maintenant peut impacter l'ensemble de votre avenir. Il est clair que cette interprétation est très juste quand on voit cette carte de la fécondité qui apparaît juste après. Cette carte de la fécondité nous indique qu'il faut attendre un moment avant de voir les résultats de cet acte. Et même si vous avez l'impression d'agir actuellement dans le vide, de ne rien voir venir en retour, de trouver le temps long, et bien cette carte vous dit d'être patient. Toute base posée, quelle qu'elle soit, doit mûrir, évoluer, grandir, pour pouvoir naître véritablement. Et nous avions déjà eu ce message la semaine passée, d'ailleurs avec la carte du huit des denis, rappelez-vous, qui était tombé du jeu. Donc en ce sens, et bien cette carte montre la complexité du développement, l'enchaînement de la multiplication des cellules, le développement des organes jusqu'à leur fonctionnalité. Donc tout ne peut pas marcher tout de suite avec un coup de baguette magique. Il faut le temps que tous les éléments s'organisent entre eux, trouvent un moyen de fonctionner ensemble, pour que quelque chose de complet, cohérent et fonctionnel puisse en découler à la fin. Donc dans le sens où l'être humain à la naissance n'est pas autonome, on peut aussi dire qu'il faut toujours laisser une place à l'évolution future, ne pas rester sur des projets fixes. Alors il est bon d'avoir un projet et un objectif fixes, ça vous permet d'avancer. mais celui-ci doit également en même temps pouvoir être évolutif. Donc la carte de la fécondité vous invite à la patience, à la réflexion intérieure, au fait de bien réfléchir à ce que vous souhaitez pour l'avenir, car effectivement ce que vous semez, entretenez, et bien aura un impact pour le reste de la vie. En parallèle avec la carte de la sexualité précédente, on pourrait dire aussi qu'il est bon de s'exprimer, de vivre le moment présent, d'être passionné, mais qu'il faut quand même aussi garder une part d'intimité, de ne pas dévoiler tous vos secrets, que vous sachiez rester vous-même sans être trop fusionnel, de protéger votre enfant intérieur, si on peut dire comme cela. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré celle de la joie. Décidément, sexualité, fécondité et joie. Regardez l'ensemble de ces cartes et voyez l'histoire de la vie qui se présente. Mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo principalement. Ceci dit, si vous vous sentez concerné par l'ensemble de ces trois cartes, il est tout à fait possible qu'une rencontre intense débouche sur une union favorable. Mais revenons à nos énergies, qui finalement sont très très bonnes, cette semaine encore, très positive aussi, et la carte de la joie, comme vous pouvez vous en douter, elle parle de réussite, elle parle de bonheur, de gaieté, de naissance, de satisfaction en tout genre. Cette carte, sous l'influence de Jupiter, donne l'impression d'un déblocage, de solutions qui se présentent à vous, de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir aller vers de nouvelles choses, des dénouements, de situations, des réjouissances. Bref, il y a beaucoup 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 d'élan positif dans cette carte. Alors, que pouvons-nous tirer comme message d'un tel tirage ? Eh bien, je dirais qu'à court terme, on pourrait dire que cette semaine, principalement cette semaine, il faudra être conscient de chacun de vos actes, conscient de chacune de vos pensées, parce qu'ils auront forcément une répercussion plus tard. Ne dévoilez que ce qui est nécessaire de l'être, gardez une part d'intimité, gardez une part de secret, restez vous-même surtout. Vous devriez vous sentir épanoui et joyeux, vous devriez ressentir une nouvelle confiance en vous, une sorte de nouvelle maîtrise qui vous donnera de l'élan pour continuer ou pour faire toute autre chose. Ce peut également être une semaine très favorable à tout ce qui est union, contrat, association pour le domaine professionnel ou des rencontres passionnelles qui pourront durer sur du long terme pour le domaine sentimental. dans un terme un peu plus lointain, l'ensemble de ce tirage vous invite à vivre l'instant présent, de faire ce qui vous passionne parce que là est votre véritable chemin, puis de laisser aller, suivez votre instinct, votre intuition, n'hésitez pas à vous recentrer régulièrement sur vous-même pour rester accordé avec vos désirs profonds. Soyez patient, dites-vous que tout évolue, grandit et finit par jaillir. La dernière carte vous demande d'ôter vos peurs, de croire en vous, d'avoir des pensées positives quant à l'évolution de ce que vous entreprenez parce que vous allez y arriver, il n'y a pas de doute. toute aventure, tout projet, tout désir peut trouver des solutions et avoir un dénouement favorable. Restez donc confiant, objectif et plus tard, vous vous rappellerez sans doute cet instant, cet instant qui vous aura peut-être semblé si court, si rapide, cet instant où vous avez une action précise, un contact précis, un choix précis et qui finalement, dans le futur, aura bien changé ou impacté l'ensemble de votre vie. Pour résumer, on pourrait dire que le futur s'écrit aujourd'hui, vous en êtes acteur à chaque instant, par toute action, toute pensée, toute décision, soyez en conscient et vous pourrez profiter de ces résultats dans le long terme. Voilà, bonne semaine à tous, profitez bien de ces énergies qui sont très hautes, très vibrantes, très favorable et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. à bientôt !